Alors vous voyez qu'il existe des moyens bien établis pour connaître la réponse et qu'il est facile par ailleurs d'aller chercher l'information pour se faire une idée. Il ne faut pas forcément être médecin pour cela. Vous aurez compris aussi qu'il existait des différences de qualité dans les études produites. Des problèmes de non-publication, des problèmes dans la méthodologie, pour ne citer que cela. Alors parfois la réponse de la recherche est claire, le traitement marche ou ne marche pas. Et il est peu probable que cette situation change de manière importante dans le futur. Parfois la réponse est plus trouble, on n'a pas assez d'informations pour conclure ou alors ce qui est une autre manière de dire la même chose, on a abouti à une conclusion mais qui est basée sur une recherche de si mauvaise qualité ou alors à grand risque de l'être qu'il faut être vraiment prudent dans l'interprétation de cette conclusion. Le principal je crois est qu'au moins on sache à quoi s'en tenir. Et cela a des conséquences d'ailleurs dans la pratique médicale de tous les jours. En pratique donc, si l'on sait qu'un traitement fonctionne, il paraît logique et moralement défendable de le proposer. Parce qu'alors on a tous les éléments bien sûr pour le justifier. Il faudra alors placer le traitement dans le contexte de la maladie et des risques possibles associés au traitement. Alors en général, plus la maladie est sérieuse, plus on acceptera un traitement comportant des risques importants. Encore une fois, cette approche a seulement du sens bien sûr pour un traitement qui a été prouvé efficace. Pour une maladie légère et qui guérit toute seule, il faudra un traitement qui est très très efficace avec très peu d'effets secondaires pour vraiment justifier son utilisation. Alors inversement, si l'on sait qu'un traitement ne fonctionne pas, il me semble indéfendable cette fois de le proposer. Et nous devons d'ailleurs mettre en garde le patient contre son utilisation. Alors, et quand on ne sait pas, ou que l'on sait mais avec peu de conviction, la recherche de mauvaise qualité ou incomplète, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais il me semble que la première chose à faire est d'informer le patient de cette incertitude actuelle. Encore une fois, bon, il faut déjà que le médecin soit lui-même au courant. Ainsi, le patient saura rapidement qu'on n'a pas encore montré qu'un traitement était meilleur qu'un autre pour régler son problème. C'est dire que parfois, on n'a pas montré en fait qu'un traitement était meilleur que pas de traitement du tout. Et il me semble que c'est utile de savoir cela aussi. Alors, dans ces conditions, le patient a raisonnablement le choix du traitement. Et il peut être aidé dans son choix avec l'appui du médecin. Quand un traitement ne marche pas mieux que pas de traitement du tout, il me semble aussi raisonnable d'opter pour pas de traitement. En effet, il existe le plus souvent une part d'effets indésirables dans chaque traitement prescrit, dans chaque traitement proposé. Alors, c'est sur cette base d'ailleurs que je recommande à mes patients d'éviter les médicaments contre la toux et le rhume ou que je leur dis qu'un traitement homéopathique, par exemple, fonctionne aussi bien qu'un placebo. A mettre donc dans la catégorie des traitements inefficaces. Ou encore, qu'il y a actuellement peu de preuves qu'un traitement ostéopathique soit efficace. En dehors d'un effet placebo, bien sûr. Alors, je sais, comment osent-ils dire des choses pareilles ? Merci. 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 Merci.